Ouais, Renzaria et puis Foxy Jane qui peut également sortir son Doomfist Qui peut être très bon également sur ce side On verra comment ça va se passer Alors que du coup les line-ups se préparent Une Dave, du coup donner mon Cagode A mon avis ça, ça ne m'étonne pas Là dessus on va mettre Cameron sur le Winson Et ça va être intéressant Effectivement, les Rocoto Bonsho Même si c'est pas la carte pour Ils vont quand même le sortir Ils vont sortir le Doomfist de Foxy Jane Et le Renzaria Effectivement, et du coup Le Doomfist pour l'instant qui a été pré-selectionné Comme on a dit Et on verra commencer à se passer la full dive du côté des Bons Cagode Et pas de faire merci On en le voit parfois sur ce plan C'est pas de l'habitude des Rocoto Bonsho C'est pas forcément la marque de Fabrique de la maison On préfère sortir le Doomfist Pour quand c'est possible, ou peut-être Foxy Jane Et du coup on va être parti mon cher Amorti Pour le début, c'est 8 types de finale C'est parti effectivement Rocoto Bonsho qui vont du coup, je pense, se diriger directement sur le point Et effectivement, c'est le plan de Netruyant Juste devant Il faut commencer son travail de spam On va commencer à l'aide Peut-être qu'il prend beaucoup de dégâts C'est Exif5 qui est dans le dos Avec sa Tracer dans la backland Ici, il va se faire récupérer dès le départ Ouais, il était isolé, Foxy Jane Il a hésité un peu à y aller Et du coup, il s'est fait récupérer Il était un peu trop statique Malheureusement, ce plan de vie Qui peut faire mal Mais attention, on réagit bien du côté Alors qu'il faut Effectivement, on réagit plus que bien Même ici, Timo va se faire récupérer Par les roquettes de NDS Et ça va partir à l'avantage De Monkagod pour l'instant C'était très serré Mais on a réussi à faire des bons Fokies De les roquettes de Ponsho Avec justement la morse de Foxy Jane Très très rapide Quoique pour l'instant, c'est serré Foxy Jane, ici, c'est de clutch Mais non, Orange va sécuriser le kill Sur ce double fist Et le point va être pris par les Monkagod Un petit release comme peut-être On a vu Adjurname se sourciler assez vite dans le point Mais on a quand même Quiotrezza et Foxy Jane Qui sont venus contester Voilà, ça va delay un peu Pas de quoi forcément s'inquiéter On a chargé pas mal d'ultimates Du côté des roquettes de Ponsho Le devacœur de la NDS Et pour l'instant, c'est parti On a ce boost qui est parti Foxy Jane peut-être du kill droit Non, ça va pas Attention, là, bon, il pourrait faire mal Non, c'est bon Quiotrezza, ici Qui va très très bien Mettre son bouclier, ici On va commencer à contester le point Il s'en a fait capturer Le premier contre le fun show Timo avec le premier Qui est sur le cameron ici Peotrezza qui prend beaucoup de pression Mais qui va bien Faire son dissipate Mais c'est avec la Ndra Comme qui va appartient Mais c'est contré par Peotrezza Et ouais Et on a ces deux doubles ultimates Pour le roquette de Ponsho Ça va permettre de tenir En plus Zensou Qui réalise son 25ème boucle De la partie J'ai l'impression Au roche W Qui est un petit peu Ici Il pourra pas forcément contester Et on va récupérer De prendre du côté Et roquette de Ponsho Et on va avoir le combo Graviton Doomfist Dans quelques instants également C'est un combo qui est clé A la line-up des roquettes de Ponsho Ici Et la line-up D'ailleurs j'ai envie de dire Qu'il y a signature Pour cette équipe Des roquettes de Ponsho On va lâcher une bombe Exifak a tenté de coller cette bombe Et qui ne touchera rien ici Peu petit man Oh il était à rien De la coller Oh c'est mangé Oh c'est mangé Oh oui Elle a été mangé sous Graviton Ça c'est terrible C'est dommage Pour les français l'abattoir Faut vite reculer sur le point C'est un combo nulifié C'est un combo nulifié En plus que Treza Il ne peut plus pas repartir Il est tombé Et malheureusement Bah ça sentait mauvais Ça sentait mauvais Pour les roquettes de Ponsho Et là malheureusement Niveau de rotation du petit On est en infériorité Il va falloir Renter un éco-push Et voir ce que ça peut passer Ou alors bien rentabiliser La coalescence La coalescence d'Adurnable Elle est partie La coalescence Pendant quelques temps Peut-être Qui va lâcher la nu dragon Et on va sécuriser l'actil Et c'est sur ce point On a voulu prendre le contrôle De ce point Mais Odd était là Avec l'âme du dragon Pour contrer tout ça Oh ce team kill instantané Avec l'âme du dragon De Odd Et si je veux Et Roquettes de Ponsho Qui sont presque tombés Tous instantanément Tous en même temps Au moins pas de problème De delay On va pouvoir repartir On ne le retour On n'aura pas beaucoup Chargé d'ultimates Adunam A cette coalescence de prête Également On essaye de passer Coute que coûte Le mur du son Démont Kagao Qui vient et c'est de partir Faut qu'il ne vienne pas tomber En premier Ce sera un 1 pour 1 pour l'instant Adunam va lâcher la coalescence La confidence En référence pour Orange Wally va lâcher Le mur du son En référence La confidence Petite erreur de communication De la fin de Monka God Ici Le point continuait Contesté Et Timo va prendre un double kill Il va permettre de récupérer le point C'est très fort Et du coup derrière On aura pu charger Les ultimes Et des tanks Pour pouvoir récupérer Les derniers joueurs Des Monka God Vivant On a réussi à ne pas Hit l'over time Du côté 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 C'est ça Kameron Qui va avoir Cette trace Primentale Dans pas longtemps Qui pourrait C'est parti Il engage Enlaissé par Kameron Ici Rafferty Monka God Qui va partir On va pousser Ici les joueurs Des Monka God On va lâcher Un bon Graviton De la porte Très à quoi que non Il y a juste Kameron De l'intérieur Le Mitter Un strike Ici Il va prendre Quand même Un double kill Dans la backline Pour qu'il gagne Ici Il n'y a pas la différence Et le point Va être gardé Pour les Roquettes Au Bonne show Ouais Ce Graviton Qui aura complètement Empêché Odde De rentabiliser Sa blade En plus Il aura été obligé De se séparer De ses teammates Malheureusement derrière On a forcé Quelques joueurs De l'ultimate Du côté Monka God Ça c'est bien joué Du côté français En même temps On a encore Ce KD C'est une coalescence Disponible Encore un bon combo Et ça peut faire Attention à Exify Qui est dans le dos Ici Mais je crois Qu'il n'y a pas L'air pire Il n'y a pas les RP Donc quoi que si c'est bon C'est fait Fauxxygène Va aller le chercher Il va être forcé Auxxygène Et là Exify Il cherche ce stuff Il va se récupérer Directement Il va quand même Prendre le cli Sur Zensou Avec la coalescence Il va partir Ici Le 7D Il prendra pas Qu'il est fauxxygène Ici Avec le percult Il va prendre le cli Sur Endless Et Timmo Va conclure la pack Avec un très très bon KD Les Rocketoponcho Vont sécuriser C'est le premier round Ouais c'est bien C'était prévu On a récupéré Exify Qui était un peu trop agressif Dans la backlane Ensuite Thibaut Qui a shield Cette bombe De Endless Le KD Qui a trouvé 12 joueurs Qu'on a pu récupérer Derrière C'était propre C'est ce qu'il fallait faire Et ça fait un 0 Pour les Rocketoponcho Et là on arrive Sur les jardins Et pour expliquer Un petit peu Fauxxygène L'intérêt du Doomfist Contre un Lusso Zenyatta Ce qui est intéressant C'est qu'un Lusso Zenyatta Ça reste très très souvent Paqué ensemble Parce que le Zenyatta A besoin de protection Et bah pour un Doomfist C'est parfait Le Meteor Strike Fait tous les dégâts Qu'il souhaite faire Puisque les joueurs Les supports Justement sont paqués ensemble Donc le Doomfist Ici a de l'intérêt Après C'est compliqué D'engager un Zenyatta Avec un Doomfist La discandale des boob Peut pas poser problème Mais là pas Doomfist Enfin merci Les deux côtés Et ouais Comme on a été tenu tru En face à Ode Le fameux duel de Pharah 2 Ils ont déjà regroupé Et c'est tous les privés Qui remportent ce duel Ah mais c'est même pas un duel Il a juste mis un double boob Cameroon a raté son son Malheureusement Et bah on va devoir reculer Pour les moutiers de God C'est même pas méfier De ce boob Pour l'instant C'est quelque chose C'est classique Et là du coup On commence à engager Les singes Ici qui se change Coup pour coup On essaie de les prendre Au niveau du pont Personne n'est sur le point Pour l'instant Timo sera le premier A tomber sur l'écho De Exify Adnan pourra peut-être Ramener à la vie Ce singe Et maintenant On va commencer A faire le dégât Et oh Le Doomfist Avec tes belles roquettes Pour prendre le quai Sur Odd Timo a effectivement Il a ramené à la vie Et Orange Prend ici Beaucoup de dégâts Bon barrage de roquettes Mais c'est bloqué Par cette matrice De Endless Et Endless Le très très bon travail De défense Pour cette IVA Demont de Kagok Devraient permettre De sécuriser ce point Et en effet Ce sera le cas Matrice défensive Très très importante Et bien gardée Pour ce barrage De roquettes Et mon Kagok Ils vont prendre Le premier point On était mal parti On s'était fait Double bout On se rappelle Par tenu En tout début De Teamfight Ça va obliger Un regroupement Et finalement On va quand même Réussir à faire Cette first cap Du côté recoupé T'open show Il ne faut pas Que le moral baisse Il faut se reprendre C'est pas grave Cette première cap Il peut faire mal Alors qu'on avait Clairement l'ascendant Mais rien n'est joué Rien n'est joué Lame dragon est frais Pour Proxygène L'engagement est lancé Murs du son Avec Valkyrie C'est beaucoup Des défensifs Qui partent Pour les roquettes De mon show On va sortir Enlade de ce mec Car c'est un très très bon départ Ici Tony Triant Qui va remporter Son duel à l'air Il y a un hot C'est fait récupérer Orenge va lâcher également C'est Valkyrie Offre à l'emmener A la vie Ici Tony Triant va prendre Qui sur le game round On aura à nouveau Une résurrection Je pense pour Orenge Barrage de roquettes Et lancé On a bien géré On a bien géré Lame dragon Avec un bon mur de son De Wally Qui a réveillé C'est juste à temps Maintenant il faut trouver Les focus Cette Merci d'Orenge Qui se fait agresser Pour ce que là Toutefois c'est Peuple par Wally Et on va perdre La Merci Des roquettes Open show Ici On va devoir Se regrouper Et malheureusement C'était une vague Qui était bien partie Avec normalement Une domination aérienne Mais C'est justement La vague qui est de range Qui a fait la différence On va partir sur Un roadog Et un Timo Qui va partir Sur son Reinhardt On a investi Beaucoup d'ultimates On n'a pas réussi A capitaliser dessus Du côté des roquettes Open show Et le team fight C'était un peu Éternisé Et malheureusement On n'a pas réussi A récupérer Du coup On enlève la phara Ça on sort de la composition Adunab va partir Sur une Ana C'est une très bonne idée Contre une phara Ça va la forcer Ça a resté un petit peu plus En bas Et ça va permettre De soigner Normalement Piotra qui est parti Sur un roadog Attention à l'engagement Avec le step destruct Pas qui est sécurisé ici Mais on doit être lancé Par Nensu Donc on va aller Prendre le contrôle De ce point C'est ça Ce bon soundball Qui permettra un peu De mettre D'éteindre Le feu qui avait Au coude Parce qu'il avait un peu Désorganisé l'équipe Des roquettes Open show Le barrage Qui n'aura rien fait Malheureusement Du côté La phara De Haute Le duel face à Haute Peut-être Et ça est Timo Ici avec ce nano boost Mais j'ai pas l'impression Que ça suffisse Pour l'instant Cameron va lâcher La réaprimandale Elle est en train De pousser Timo Le cadet va partir Ça va juste toucher Ici Cameron La charge ici Va empaler ce Wilton Mais Timo Malheureusement Il est un petit peu Tout seul Timo Rissi aura fait Beaucoup de travail Mais j'ai pas la réimpression Que ça suffisse On est à 5 Sur ce point Pour les monkeys à gole Cameron Viens tenir Cette réaprimandale Il faut que Sian ne pourra pas Dégainer Cette réaprimandale Ce sera un 100-0 Sur les jardins Un partout Sur les jardins Alors à chaque fois On a toujours investi Beaucoup d'outils Du côté rocket open show On a jamais réussi A rentabiliser dessus C'est à dire Qu'on a jamais réussi A reprendre le point Immédiatement Après un clôturer Teamfight C'est une fight Qui s'éternuer En longueur Et malheureusement C'est l'égalisation Enfin malheureusement Pour les rocket open show C'est l'égalisation De mon cas god Et tout va se jouer Maintenant En effet On est sur la carte Qui comme j'ai dit Cette carte là Qui est pour moi Et la carte Qui va avantager Les rocket open show Puisque c'est leur C'est leur composition Signature De sortir du Reinhardt Zarya Avec Foxy Yen Sur le chacal Adonam aura la merci Pour accompagner Foxy Yen On aura une composition Relatiment similaire Au Monkagol Au Reinhardt Sur une Anna Et pas une merci Effectivement Et c'est parti Maintenant Avec les deux géographes Les deux côtés Le cas va avoir L'entrée sur l'autre Attention L'entrée qui peut arriver Très très vite On décide de prendre Les semis hauteurs Les côtés rocket open show On a un peu On se priorité Et là Ça va être Une balle tête de chez Mon ship up kill man On va faire un joli boom Sur Reinhardt On n'a pas pu capitaliser Pour prendre le kill ici On va continuer Du coup Le point Pour l'instant C'est le contrôle Desmonkagod Qui sera un 1 pour 1 Plus de trésor Après le kist Sur l'exify Mais ce sera sans qu'on ait Odd Va prendre un double kill On va continuer On va continuer Son gros travail de spam Mais c'est Odd Odd Pour l'instant C'est en train de faire Vraiment le travail Ça fait déjà le troisième kill Pour le Junkrat Desmonkagod Odd qui continue Son massacre Ici Mais on va pouvoir Contester plus longtemps Du côté des français C'est le point Deuxième sous Qui devrait tomber Rapidement On a déjà le high noon Qui est disponible De tonitruant Il a chargé tellement 10 Ça peut faire la différence Ça ne touchera rien Malheureusement Et Odd Avec la mille Va prendre un double kill Odd Avec ce shaka Qui fait totalement la différence Et le pneumatique Va partir ici Et ça va exploser Sur Timo Odd MVP de la fight Point pour les monkagod C'est ça Mais quelle vitesse De chargement du high noon Du côté de tonitruant Il était free hein Ouais C'est vrai qu'il était free Là il a pu enchaîner Enchaîner les shoots Malheureusement Ça n'aura pas suffi La première cape Elle est pour les monkagod Et après on fait Autom show Et bien Il va falloir Essayer de faire la différence Peut-être qu'il faut oxygène Avec son Avec un bon entripique Avec son riptire Potentiellement Justement le pneu Il est parti Notre oxygène Va partir dans le dos Directement C'est pas touché Avec sa frappe de feu Endless va se faire récupérer Là on est en 5v6 Il n'y a pas d'ange Pour les monkagod Du coup L'avantage numérique Qui est pour les français C'est ça C'est ça Et on va attendre Deux ultimés de support On va faire temporiser Du côté des monkagod Ce cadet Qui a été shield Martimo c'est de la jouer Du coup on envoie directement La Valkyrie Du côté d'Adurnam La Valkyrie qui est bien placée ici Timo qui va lâcher ce cadet Mais qui ne touche rien Timo ramener à l'avis Pardon Le mur de sang Également Follou à propos Enso Toi et Triumph Va remporter un seul rat Timo important dans le dos C'est Exifac C'est fait récupérer Et avec cette Valkyrie On va réussir à subir Les élèquements Pour les monkagod Boncho On va tenter d'aller chercher De la range C'est un peu trop agressif Alors on a forcé quand même Pas mal de teammates Du côté des monkagod On va pouvoir repartir A l'attaque On a pris 50% C'est honnête Et là on va pouvoir Se replacer pour une nouvelle attaque Ca va être au tour de Odd De la chaise optimatique C'est parti On passe sur le côté On va se faufiler Tranquillement Dans les lignes Des rocats poncho Ca a été repéré Par les rocats poncho Ici Et la belle fire strike De Timo Ca c'est plutôt Densu Qui a pris le kill Pendant ce temps là On a commencé à engager Du côté des monkagod Exifac Rapprendre ses bombes à impulsion L'anode du Timo Ne trouvera rien Et là c'est des ultis Qui ne partent pas grand chose Des deux côtés On a plus de Timo Enfin on a plus Orange W du côté des monkagod L'asset compliquait de push On a Fix X5 Qui est un peu tout seul Sur le point Il est un peu séparé De sa team Il aime bien se partir Très très loin quand même X5 Pour le flanker Très loin de sa team Là mais en gros C'est fait récupérer Bon Le Timo C'était fini C'est ça Pas de problème Il y a un avantage de graviton Pour les rocats poncho Qui va être important Pour la fight suivante Fiotreza va pouvoir lancer Ce gravéton Et Foxygen pourra faire Les dégâts juste après Et c'est parti Le gravéton est vraiment Plus que correct Avec justement La Ana à l'intérieur On va sécuriser 2 kills Par contre On a pris 2 kills Dans la backhand C'est hop Qui était en flanche Et ouais c'est ça Mais Oz qui va se faire récupérer Il existe par Foxygen Foxygen du coup Qui va pouvoir repartir Sur le point d'un Sur ce Lucio Qui va directement se prendre Les clics gauche De Foxygen Et ça va mettre tout de suite Ça va en velléité Des monkagod On est bien installé Sur le point Effectivement Tony Triant A nouveau Aïnou Tony Triant Qui fait beaucoup de dégâts Avec ce McCree Faudrait pas se faire endormir Power range Toutefois On a pris les hauteurs Pour ce McCree Justement Et de Aïnou On est parti Avec ce l'encadé Avec ça Ça ne fait pas très très mal Et ça dégage Tony Triant et Timo Vont faire ici Le gombo combo Et la vraie coute Au point de show Ici je pense Vont prendre les junkers Ah on est gâté Mon j'ai rameur kick Deuxième quadra kill Sur un Aïnou Dans cette Aïnou C'est fini Tout à l'heure Après l'Eggory Project Ce sont les rocées top et de choses Qui nous offrent ce quadra kill Avec ce Aïnou Qui va score la game Et les rocées plus d'une chose En quart de finale Ah la 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 Je pense qu'on va le revoir En potg Mon ça ce combo Ah non C'est Aude qui aura plu Off the game Avec ses blaze Sur le marché de la mine Ah oui effectivement C'est allé très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada